Bonjour tout le monde, quelques minutes pour vous présenter la nouvelle interface de Didacti. Lorsque vous ferez Didacti.com, c'est ici que vous vous retrouverez. Pour ceux et celles qui avaient un compte sur des mots, vous écrivez le courriel, le mot de passe et vous faites connexion. Sinon, vous devrez vous enregistrer en remplissant les champs ici. Attention au nom de l'utilisateur, vous ne pourrez pas le changer. Lorsque les champs sont tous remplis, vous faites créer mon compte. Petite flèche pour revenir en arrière. Dans ce cas-ci, je me suis créé un petit compte bidon, alors profbof, avec un mot de passe évidemment. Et on fait connexion. Je ne suis pas un nouvel utilisateur, donc j'ai du contenu, un peu de contenu pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Alors, on part d'en haut et on descend. Alors, petite flèche pour revenir en arrière. Ça ici, c'est la barre de recherche. Ça nous indique que présentement, je suis dans profbof et j'ai tout ce que le prof a fait. Ok, alors si je veux faire d'autres recherches, je pourrais mettre d'autres mots-clés, mais je serai toujours dans profbof. Donc, ça c'est la barre de recherche. Petite maison qui vous dévoile un beau petit menu. Alors, moi je veux revenir à la case départ. Je fais profbof et je reviens à mon menu. La bande bleue ici, c'est votre compte en fait. Donc, vous pourrez vous mettre de belles petites photos, votre nom et les trois petits points ici pour changer les paramètres. Donc, ça c'est une des façons pour changer les paramètres. Alors, pour revenir en arrière, on revient avec profbof. Donc, on peut s'abonner maintenant à quelqu'un. Donc, vous trouvez qu'un prof en particulier, par exemple, crée de belles activités. Alors, vous pouvez vous abonner à cette personne-là. Donc, si je m'abonne à moi-même, c'est un peu niaiseux dans mon cas, mais supposons que je veux m'abonner. C'est pour vous montrer que dès que quelqu'un s'abonne, le nombre d'abonnés change ici. Et vous retrouverez vos abonnements Petite Maison, Abonnement, et voilà, je suis abonné à Profbof. Donc, toutes les activités que Profbof a faites sont ici. Et dès que j'en créerai de nouvelles, ils apparaîtront ici en haut. Alors, ça c'est pour les abonnements. Alors, des raccourcis. J'ai ici deux raccourcis, un en français et un en grammaire. On y va avec des mots-clés. En fait, ce sont des raccourcis vers une recherche. En fait, c'est comme si j'avais fait une recherche dans Profbof, avec les mots-clés français et grammaire, alors qui m'amènent ici. Et je n'ai pas d'activité prévue de fait présentement. Mathématiques, même chose. Donc, Profbof, mathématiques, multiplication. Alors, il y a ici des activités, une activité entre autres, qui a été classée avec les mots-clés Profbof, mathématiques, multiplication. Alors ça, je ne vous en parle pas de plus que ça, parce qu'il y a une vidéo juste pour les raccourcis. Nouveau raccourci, donc comment créer un nouveau. Alors, il va avec des mots-clés. Ça ici, en fait, c'est afficher les documents reliés. Regardez là, présentement, il y a tous les documents que Profbof a préparé. Si ça devient trop lourd visuellement, alors tout ce que vous pouvez faire, c'est décocher ici. Et voilà, vous n'avez seulement, vous avez juste les raccourcis. Donc, ça peut peut-être, ça peut être un peu moins lourd côté visuel. Mais si vous voulez tout voir, toutes les activités que vous avez faites, vous devez cocher ici. Et voilà, vous les voyez tous. Et pour créer des activités, alors rien de compliqué, le gros plus ici en bas. Donc, pour ce qui est des applications création, c'est-à-dire qu'ici, vous avez les outils que le prof peut prendre pour créer son activité. Comme par exemple, mettre un lien en disant, regarde la vidéo et dis-moi ce que tu en penses. Regarde la photo. Lise le texte en PDF ou en Word. Donc, le prof a mis une formule. Alors ça, c'est des applications pour la création de l'activité. Maintenant, il y a aussi des applications pour répondre. Donc, le prof décidera comment l'élève va répondre. Alors, soit avec un lien URL, avec une caméra, avec un fichier, une formule, réponse courte, numérique, choix multiple ou texte. Donc, là, on a séparé les deux. Et nos mots-clés, nos fameux mots-clés de tout à l'heure. Donc, il y aura vraiment une vidéo pour expliquer à quoi ça sert vraiment. Donc, là, vous devrez mettre les mots-clés pour votre... En fait, on étiquette, si on veut, l'activité. Et ensuite, on clique sur la petite flèche orange. Donc, on ne fait pas d'activité aujourd'hui. C'est seulement pour vous montrer l'interface. Et ça fait le tour. Donc, c'est assez simple quand même. Donc, pour résumer rapidement, la petite maison pour revenir à la case départ, à la case départ et pour voir nos abonnements, pour ensuite changer nos paramètres et évidemment ensuite pour se déconnecter. Alors, voilà, ça fait le tour. Je vous conseille fortement de faire le tour de tous les tutoriels, toutes les vidéos qu'on va vous avoir faites pour bien travailler avec Didacti, donc pour travailler au maximum avec Didacti. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.